Bonjour, donc ici nous allons faire l'exercice des combinaisons sur ce programme. Donc dans cet exercice, il vous demande de dérouler le programme suivant, qui permet de calculer les combinaisons C1K. Donc combinaisons C1K c'est quoi ? Combinaisons C1K, en mathématiquement parlant, égale à 0 CK est supérieur à 1, donc 1 est un cas d'un nombre entier, et égale à 1 ! sur K ! fois N-K ! sinon, c'est à dire CK est inférieur ou égal à 1. Donc c'est quoi une combinaison exactement ? Une combinaison c'est le nombre de ces ensembles de K éléments qu'on peut constituer à partir d'un ensemble de N éléments. Donc ici on vous donne le programme, donc cet programme, il y a la partie en tête, la première et la deuxième ligne, il y a la partie déclaration qui commence de la quatrième ligne jusqu'à la seizième ligne, donc tout ça c'est la partie déclaration, donc on déclare trois variables entières, c'est les variables globales, et on déclare une fonction fact. Donc cette fonction fact, elle possède un paramètre entier, et elle retourne un résultat entier. Elle a deux variables locales, et ici c'est le corps de la fonction, entre begin et end point virgule, donc la dernière instruction, c'est le nom de la fonction reçoit le résultat. Donc ici c'est le programme, donc ici on donne la valeur de N et K, on commence le calcul, on est ici à 0, ça veut dire que c'est le premier cas, 0. Maintenant si K est inférieur ou égal à N, on va faire le calcul, c'est reçoit factoriel de N divisé par. Donc vous remarquez ici que la fonction, la pelle à une fonction, elle a été faite à l'intérieur d'une affectation dans la partie droite. Donc comme nous l'avons dit au cours, que l'affectation est toujours appelée, est toujours invoquée dans la partie droite d'une affectation. soit tout seul, A4 soit N par exemple, ou bien dans une formule, ou bien dans une expression. Donc la première question, il vous demande de dérouler le programme ci-dessous pour N égale 5 égale 3. Donc on va faire le déroulement, donc je prépare le fichier, donc le fichier de solution, et voilà, on va faire le déroulement. Donc ici j'insère un tableau, donc comme nous avons l'habitude de faire, donc ici nous avons le programme principal, et nous avons la fonction fact. Donc nous allons avoir trois colons principales, donc trois colons principales, ça sera pour la partie instruction. Voilà, ici. Donc ici c'est la partie corps du programme, ou bien corps, instruction, c'est les instructions exécutées. Ici c'est le programme principal. Et ici c'est la fonction fact. Donc juste une précision, normalement nous devons avoir deux colons principales, la colonne instruction et la colonne variable. Donc je vais ici modifier le programme, donc ici je vais insérer une ligne, alors création, je vais insérer une ligne ici, voilà, et je vais faire descendre, ici, voilà, ces deux là, ça va être dans l'autre côté, ici, et ici ça sera la colonne variable, donc les variables de façon générale. Donc nous avons deux catégories de variables, les variables du programme principal, ça s'appelle les variables globales, et la variable locale de la fonction fact, plus les paramètres, c'est là. Donc ici c'est programme, 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 pardon, programme principal, pardon. Par la suite, dans cette partie là, je vais créer une nouvelle ligne, voilà, et on va créer. Donc pour le programme principal, revenons à l'énoncé de l'exercice, pour le programme principal, nous avons trois variables, n, k et c, je vais faire ici, trois colonnes, pardon, c'est juste là, comme ça. donc ici c'est n, k et c. Très bien. Donc, pour le, pour la fonction fact, pardon, je vais faire, je vais essayer d'équiliper, par la fonction fact, nous devons prendre les variables locales, plus les paramètres. on commence toujours par les paramètres, après on fait les variables locales. Donc on va voir, en réalité paramètres, ça représente les variables d'entrée. Donc c'est un paramètre ici, donc nous allons avoir, pardon, c'est pas comme ça, nous allons avoir n, f, la variable locale i, i, f, pardon, et nous allons avoir une variable supplémentaire, que nous n'avons pas fait au niveau du cours, c'est la variable, donc n, n, i, i, f, et la variable fact elle-même. Donc fact, ça représente une variable. Donc pour les fonctions, c'est un cas particulier, donc le factoriel, on a le même, c'est une variable locale. Donc je vais équilibrer les distances ici, donc voilà, et ici la même chose, on peut équilibrer les distances, voilà. Donc on va descendre à la ligne, la partie instruction, donc je vais centrer ici, par rapport, voilà, je vais centrer toutes ces, toutes ces, ces en-tête, je vais les mettre en grain, non, avant de les mettre en grain, on va descendre, voilà, et on va écrire au, par contre ça, on va le mettre en grain, voilà, très bien. Donc on a préparé le, le tableau de déroulement, donc c'est juste pour vous montrer comment faire le tableau de déroulement, si vous avez un programme avec une fonction. Donc pour une fonction, c'est un cas particulier, nous avons la fact comme étant, comme étant une variable particulière. Donc maintenant on commence, la première instruction exécutée, c'est celle-là, c'est write, dont il a la valeur de 1K, ça ne nous intéresse pas à le déroulement, donc le déroulement, ça nous intéresse à l'aide 1K, voilà. Donc l'aide 1K, il nous a donné les valeurs, déroulé, le programme pour 1 égale à 5, et k égale à 3. Donc ici c'est 5, et ici c'est 3. Bon, je vais centrer les valeurs, les valeurs, je vais les mettre centrés ici, au haut, voilà. Par la suite, donc ici, la deuxième instruction, c'est c'est 0 soit 0. 0 soit 0, pardon, donc on va avoir ici 0, on a toujours les mêmes valeurs 5 qui travaillent ici. Voilà. Après on fait l'affectation, on fait le test, est-ce que k est inférieur ou égal à 1, k inférieur ou égal à 1, pardon, k inférieur ou égal à 1, on va écrire la condition, if k est inférieur ou égal à 1, est-ce que c'est vrai ? On va écrire entre parenthèses les valeurs, on va réécrire la formule, ce forme de valeur, donc 3 inférieur ou égal à 5. donc en réalité, ça, ça donne vrai, puisque ça donne vrai, donc on va rentrer dans le if, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du if. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du if ? Il y a une affectation, c'est reçoit, fact n, div, fact k, sur fact n, donc c'est reçoit, fact n, div, entre parenthèses, fact k, fois fact n-k, normalement, je n'ai pas fait d'errore comme ça, avec les parenthèses, voilà, donc c'est une affectation spéciale, donc qu'est-ce qu'il faut faire ici, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit évaluer l'expression qui est à droite de l'affectation, et puisque c'est une expression arithmétique, il faut appliquer les règles de priorité, donc ici, revenons au cours de priorité, donc nous avons dit, la première priorité, c'est les parenthèses, on commence par les parenthèses, donc ici, il y a une parenthèse ouvrante, ici, il y a une parenthèse fermante, donc on commence par ce qui est ici, et ça, c'est une multiplication, donc on fait la multiplication, mais avant la multiplication, il y a les fonctions, fact et fact, donc puisque c'est des fonctions, donc on commence par celle à gauche, donc le premier appel, c'est fact k, donc ici, avant l'affectation, on va écrire avant l'affectation, on va évaluer l'expression, donc la première chose, il faut faire l'appel à fact k, à fact k, on va faire l'appel, donc fact k, donc je vais faire un trait, pour dire qu'on est dans une étape, donc ici, voilà, on va faire l'appel à fact k, très bien, en réalité, qu'est-ce qui se passe ici, dans toute cette période, donc ici, fact k, qu'est-ce qu'il y aura, il y aura l'appel à la fonction fact, en donnant la valeur de k, au paramètre n, donc bien sûr, la variable global n, et le paramètre n, ils n'ont aucune relation, donc la valeur de k, qui est 3, sera transmise à n, donc je vais faire une flèche, ici, pour montrer la transmission, puisque c'est un appel, donc il y aura une transmission de valeur, je vais faire une flèche, la valeur de n, elle sera transmise, ici, à k, donc je vais faire la flèche, je ne sais pas, le français, je peux agrandir un peu, je suppose, alors dans format, ici, dans ligne, épaisseur, je vais essayer d'épaiser un peu, voilà, donc ici, on aura la valeur, c'est la valeur de k, pardon, c'est fact k, donc c'est cette valeur-là, la valeur 3, sera transmise à n, ça veut dire, ici, on aura 3, c'est une transmission automatique, puisque c'est un appel, tous les paramètres effectifs, seront transmis au paramètre formel, ici, le paramètre effectif, c'est k, et le paramètre formel, c'est 1, donc ça, c'est un paramètre, donc pourquoi, si on venait en exercice, on va avoir ici le paramètre n, très bien, maintenant, on exécute, on est à l'intérieur de la fonction, chose clairement, comme nous l'avons fait dans la séquence précédente, dans l'exercice précédent, ici, je vais faire, je vais dire que, je vais dire que cette partie-là, elle est grisée, pardon, cette partie des variables, de la fonction, elle est grisée, pourquoi, tout simplement, donc tout simplement, qu'est-ce que nous avons dit, nous avons dit que, voilà, je vais faire comme ça, pourquoi, tout simplement, puisqu'elle est inactive, la fonction fact, elle est inactive, c'est-à-dire, elle est dans la RAM, mais elle n'est pas exécutée, dès qu'on fait l'appel, on va l'activer, et ici, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du programme principal, dès qu'on fait l'appel, le programme principal va attendre, donc, on va exécuter la fonction fact, on vient ici, on est à l'intérieur de la fonction, pardon, voilà, on est à l'intérieur de la fonction, on va faire la première instruction de la fonction, c'est f reçoit 1, f reçoit 1, donc, on va mettre ici 1, très bien, par la suite, on va faire une boucle, for i reçoit 1, tout n, n est égal ici à 3, donc, for i reçoit 1, donc, on va mettre ici 1, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura à l'intérieur de la boucle for, quoi ? f reçoit f fois i, f reçoit f fois i, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc, on écrase le 1, donc, f c 1, et i égale à 1, f reçoit f fois 1, donc, ça devient ici 1, on a pu commencer par 2, le factoriel, c'est pas méchant, maintenant, il y aura la deuxième itération, for i égale à 2, for i reçoit 2, on va faire la même chose, f reçoit f fois i, je vais faire avec 2, pardon, voilà, très bien, et ici, la même chose, pour que ça devienne plus clair, on respecte un peu la syntaxe de Pascal, ici, ça devient quoi ? Ça devient i égale à 2, et f, c'est 1, 1 fois 2, ça devient 2, donc f reçoit 2, voilà, c'est le factoriel de 2, on aura la troisième itération, et la dernière, pourquoi ? Puisque k égale à 3, for i égale, for i égale à 3, on termine l'itération, donc ça devient ici, i égale à 3, on remplace 2 fois 3 égale à 6, voilà, très bien, on termine la boucle, donc ici, la dernière instruction d'une fonction, toujours, c'est quoi ? C'est le nom de la fonction, reçoit le résultat, voilà, le nom de la fonction, reçoit le résultat, donc ici, on fait fact, reçoit f, donc ici, qu'est-ce qui se passe ? La variable fact, ça devient ici, 6, et ça, c'est très très important, c'est le résultat qu'on doit affecter, qu'on doit affecter à la fonction fact, donc très bien, donc je vais, qu'est-ce qui se passe ici, par la suite, on vient ici, on termine l'appel, et on revient à l'appel, donc ici, l'appel de fact k, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fact k sera remplacé par la valeur de f, donc ici, fact k, on va écrire comme ça, fact k, égal à 6, donc, c'est juste une remarque, donc c'est la valeur de factoriel, fact, qui a été remplacée ici, c'est l'appel qui a été remplacé par 6, donc ça, c'est pour fact k, on aura la même chose, par priorité, on va faire fact n-k, la prochaine instruction, c'est ici, on va faire le déroulement pour faire fact n-k, donc fact n-k, n-k, donc, pour clarifier, ici, c'est une période désactivée de la fonction, on a quitté la fonction, ici, on est au programme principal, voilà, ici, je vais écrire pour dire qu'on a quitté la fonction, pardon, maintenant, venons ici, fact n-k, il aura la peine, comme tout à l'heure, donc la valeur de n-k sera transmise à n, donc n-k, c'est combien ? n-k, c'est 5-3 qui est égal à 2, donc la valeur 2 sera transmise, n-k sera transmise, je vais faire la flèche, 2 sera transmise à n, il y aura une transmission automatique, et ici, on va exécuter la fonction pour n-k égale à 2, donc ici, n égale à 2, on vient ici, on va faire la même chose, sauf qu'on va exécuter jusqu'à 2, pourquoi ? Puisque n égale à 2, pardon, ici, voilà, donc, f reçoit 1, donc on déroule, donc la variable f reçoit 1, pour i égale à 1, f reçoit f fois 1, donc ça veut dire 1 fois 1, c'est 1, pour i égale à 2, f reçoit f fois i, 1 fois 2 égale à 2, et la dernière instruction, c'est factore soit f, on termine, factore soit f, ça veut dire ici, le factoriel égale à 2, donc la valeur 2, la valeur 2 sera, elle remplace fact n moins k, donc ici, on va faire comme ça, fact n moins k égale à 2, égale à 2, très bien, la même chose, ici, on va griser la fonction, puisqu'on a quitté la fonction, voilà, maintenant, on va faire l'appel à fact n, voilà, n égale à 5, on aura fact n, donc je vais copier celle de fact k, puisqu'elle est égale à 3, mais on va modifier, ici, fact n, donc la valeur de n sera transmise à n, au paramètre n, donc, la même chose ici, elle sera grisée, la fonction, dès qu'elle sera grisée, très bien, donc il y aura une transmission de paramètres, donc il m'a supprimé la flèche de transmission, paramètre de k, dans le premier appel, voilà, ici, très bien, donc k est transmis, maintenant, n moins k est transmis, maintenant, on va faire le troisième appel, c'est le factoriel de n, c'est le dernier appel, en réalité, ici, il va tout d'abord, avant de faire le factoriel de n, donc, ici, je vais insérer une ligne au-dessus, insérer une ligne au-dessus, très bien, donc ici, il va calculer, puisque c'est une expression, donc, les parenthèses, fact k fois fact n moins k, donc ça devient ici, c reçoit, si on fait une évaluation première, fact de n, divisé par, division entière, par fact de k, multiplié par fact de n, c'est divisé par 12, donc 6 fois, on remplace 6, 6, multiplié par 12, multiplié par 2, ça devient 12, donc on laisse comme ça pour le moment, donc ça, c'est l'évaluation, on a évalué fact k, et on a évalué fact n moins k, fact k a donné 6, fact n moins k a donné 2, maintenant, l'expression devient comme suit, donc ici, on fait le fact, puisqu'il est prioritaire que le div, puisque c'est une fonction, on va faire fact n, on est en train de le faire, donc il y aura ici, une transmission, de la valeur de n, vers le paramètre n, ici, voilà, c'est très important, donc ici, on aura la valeur 5, pourquoi ? Puisque n égale à 5, il y aura une transmission, à chaque appel, on transmet les paramètres, maintenant, on exécute, ici, jusqu'à 5, voilà, donc, pourquoi ? Puisque n égale à 5, le paramètre n égale à 5, on veut l'évaluation, f reçoit 1, donc on l'a fait tout à l'heure, la colonne f, voilà, très bien, maintenant, pour i égale à 1, f reçoit 1 fois 1, on a trouvé 1, pour i égale à 2, f reçoit f fois i, 1 fois 2 égale à 2, pour i égale à 3, f reçoit 2 fois 3, égale à 6, pour i égale à 4, f reçoit 6 fois 4, égale à 24, et pour i égale à 5, f reçoit 24 fois 5, égale à 120, donc f reçoit f, donc le résultat final qu'on va trouver pour l'appel, c'est 120, donc l'appel sera remplacé par 120, du coup ici, factoriel de n, il sera égal à 120, revenons à l'expression que nous venons de faire tout à l'heure, voilà, ici, ça devient l'expression, c reçoit, donc tout ça, c'est une affectation qui a engendré tout ce déroulement, donc il y a 3 appels à une fonction, donc ça devient 120, donc qui est égale, c reçoit 120 sur 12, div, 12, c'est une division entière, qui est égale à 10, on va trouver 10, donc le résultat final, ici, c, et c qu'on veut calculer, égale 10, voilà le résultat final, qu'on veut afficher, donc ici à la fin, write, donc nous combinaisons, c'est c, il va nous afficher 10, voilà, j'espère bien que c'est clair, donc on va égriser les endroits où nous n'utilisons plus la fonction, donc ici c'est grisé, et bien sûr, préparer les endroits, donc à chaque fois qu'on quitte la fonction, on fait griser, donc au début la fonction est grisée, lorsqu'on fait l'appel, on la déclenche, donc on active la fonction, après on grise, après on déclenche, puisqu'il y a un appel, et ainsi de suite, donc c'est très bien, donc je peux améliorer, voilà, ici je peux effacer, voilà, on n'a pas besoin de ces séparations, puisqu'il n'y a pas d'instruction qui est exécutée pour la fonction, par contre le sens inverse c'est quoi, c'est lorsqu'on fait appel, c'est que le programme principal est aussi grisé, mais il n'a pas été quitté, mais il est en attente, donc ici, on peut faire ça, donc ici, et le programme principal est en attente, on peut écrire un message, non je ne vais pas faire pour tout, je vais compléter après doucement, donc jusqu'à, pour que vous compreniez le principe, ici, voilà, ok, donc ici, création, je vais le mettre en milieu, donc attendre la fin de la fonction, attendre, la fin, attendre, c'est en anglais apparemment, oui, il m'a fait les choses en anglais, je vais le faire en français, oui, voilà, attendre la fin, de la fonction, fact, voilà, très bien, donc ici c'est très important, donc fonction, donc toujours, je décale entre le et l'été, très bien, donc très bien, je vais faire pour les autres, attendre, ici aussi, il attend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, je vais le récler, voilà, maintenant le déroulement, donc j'ai préparé le programme, on peut tester par le programme, on exécute, on va donner un écart, c'est 5 et 2, et il va nous donner la combinaison de 2, à partir de 5, égal à 10, voilà, donc ce que nous avons trouvé dans le déroulement, donc je perds bien que c'est clair, donc ça c'est la première question du programme, donc les autres questions, on va les traiter après, donc la deuxième question, c'est quoi, c'est modifier le programme, en créant la fonction combinaison, en déterminant ses paramètres, et ses résultats, donc ça on va le faire dans une deuxième partie, de la solution, j'espère bien que c'est clair pour le déroulement, c'est très très important de comprendre le déroulement, maintenant, la prochaine vidéo, on va faire la deuxième question, et la troisième vidéo, on va faire la réécriture du programme, j'espère bien que vous avez compris, travaillez bien, et bon courage ! De 6 ? La nouvelle vidéo,